Au nom du Seigneur Jésus, je parle Nous allons continuer à étudier la doctrine du Saint-Esprit Nous avons vu que dans les actes, il y a cinq endroits où on mentionne le moment où ils reçoivent l'Esprit Saint Et on voit que ces cinq endroits où ils reçoivent l'Esprit Saint Les cinq endroits où ces personnes ont reçu l'Esprit Saint sont des endroits différents Le premier endroit, c'est à Jérusalem Le deuxième endroit, c'est en Samarie Le troisième endroit, c'est Paul à Damas Et Corneille, c'est le quatrième endroit, c'est à Césarie Et le cinquième endroit, c'est à Éphèse De ces cinq endroits, on sait qu'il y a trois endroits où on nous parle de la preuve de la réception du Saint-Esprit C'est le parler en langue En Samarie, on ne nous parle pas de la preuve de la réception du Saint-Esprit Mais nous pouvons en déduire que le parler en langue, c'est la preuve de la réception du Saint-Esprit Et une des raisons, c'est parce que Pierre et Jean ont été envoyés en Samarie Pour que les membres là-bas prient pour la réception du Saint-Esprit Car Pierre et Jean, le jour de la Pentecôte, ont reçu eux-mêmes l'Esprit Saint Et donc nous avons la certitude que lorsqu'ils ont jugé que les personnes avaient reçu l'Esprit Saint Ils ont fait référence à leur propre réception du Saint-Esprit Car au chapitre 2, on nous dit qu'ils étaient tous remplis d'Esprit Saint Et se mirent à parler en langue Au chapitre 9, on nous parle de la conversion de Saul Et Ananias a dit que son devoir était de faire en sorte que les yeux de Paul puissent voir et qu'ils soient remplis d'Esprit Saint Et la seule preuve pour dire qu'il a reçu l'Esprit Saint, c'est le parler en langue Lorsque nous recevons l'Esprit Saint et que nous sommes remplis d'Esprit Saint, nous parlons en langue Nous allons maintenant encore regarder ces cinq endroits où on nous mentionne la réception de l'Esprit Saint Tout à l'heure, nous avons parlé des lieux À Jérusalem, lorsqu'ils ont reçu, on nous dit clairement que c'était la preuve, c'est qu'ils ont parlé en langue Il en est de même à Césarée Où Pierre, on a déduit qu'ils avaient reçu l'Esprit Saint Car ils ont reçu et qu'ils ont parlé en langue comme eux au moment où ils ont reçu l'Esprit Saint Et au chapitre 19, quand Paul arrive à Éphèse Paul leur a prêché, leur a parlé de la vérité Ensuite, ils furent baptisés, et ensuite Paul leur imposa les mains Et ils reçurent l'Esprit Saint et se mirent à parler en langue De Jérusalem à Éphèse, la preuve de la réception de l'Esprit Saint, c'est qu'ils parlent en langue Et si nous regardons sur le plan temporel On peut dire qu'au moment où l'église a été fondée C'est parce que l'Esprit Saint est descendu Ces 120 personnes,包括 les membres de l'Esprit Saint, ont reçu l'Esprit Saint et ont reçu l'Esprit Saint Au bout d'un certain temps, lorsqu'ils arrivent à Éphèse, la preuve de la réception du Saint-Esprit, c'est aussi parler en langue Sur le plan des compagnons d'œuvre, des serviteurs de Dieu Au début, ce sont les disciples qui ont reçu, les apôtres qui ont reçu l'Esprit Saint Ensuite, ils sont arrivés en Samarie Les Samaritains ont reçu aussi l'Esprit Saint Et Pierre et Jean ont attesté qu'ils ont reçu l'Esprit Saint Lisons le chapitre 19 On a l'impression qu'il y a déjà plusieurs générations de serviteurs qui sont passés Les premiers serviteurs, la première génération, ce sont les apôtres Ensuite, Philippe, lorsqu'il a évangélisé, c'est la deuxième génération Nous disons qu'Ananias, c'est la troisième génération Et Paul, à ce moment-là, c'est la quatrième génération Et nous voyons que, même si ce sont des différents serviteurs, différentes générations On voit que la preuve de la réception du Saint-Esprit, c'est le parler en langue Et que peut-on apprendre de ces exemples ? On peut apprendre le fait que ce n'est pas parce que les serviteurs ont changé Que le fait de la preuve de la réception du Saint-Esprit par le parler en langue a changé Les serviteurs à l'église passent de génération en génération Il y a un jour, moi aussi, je vais passer Mais on remarque une chose À l'époque des apôtres, toutes les générations qui sont passées ont utilisé le parler en langue Pour la preuve de la réception du Saint-Esprit Et donc, malgré le temps qui passe Mais cette preuve n'a pas changé Et c'est ce dont nous devons... c'est un point important Il en donne de même dans la véritable Jésus-Esprit Nous allons en faire un moment de stock de la réception Si nous allons en faire un moment de temps Nous allons en faire un moment de temps Non, j'entends pas en fait le pasteur qui parle Donc si nous regardons sur le plan temporel C'était la preuve pour la réception du Saint-Esprit, c'est le parler en langue Une centaine d'années plus tard Dans notre église, la preuve de la réception du Saint-Esprit, c'est aussi le parler en langue Même si pendant tout ce temps, beaucoup de serviteurs ont déjà quitté ce monde Mais la nouvelle génération de serviteurs utilise toujours cette preuve de parler en langue pour la réception du Saint-Esprit Nous savons que la véritable Jésus-Esprit a commencé en Chine Et aujourd'hui l'évangile a été prêché dans une soixantaine de pays Mais chaque église de la véritable Jésus-Esprit Utilise le parler en langue pour prouver la réception du Saint-Esprit Et ceci est une vérité qui ne change pas Parfois dans les zones pionnières lorsque nous ouvrons Et ce sont des expériences que chaque serviteur a quand il œuvre pour Dieu Quand les amis écoutent la parole de Dieu, prient et reçoivent l'Esprit Saint Ils parlent forcément en langue Après l'expérience de l'époque des apôtres et l'expérience de la véritable Jésus-Esprit Cela prouve une chose, c'est que la parole de Dieu ne change pas Dieu ne va pas dire à l'époque des apôtres La preuve de la réception du Saint-Esprit, c'est parler en langue Et ensuite, arriver à l'époque de la véritable Jésus-Esprit Et dire que la réception du Saint-Esprit, ce n'est pas parler en langue Ceci est impossible Nous nous apercevons à ce moment-là Que l'enseignement de la véritable Jésus-Esprit Est la même que celle de l'époque des apôtres Donc nous avons la certitude et nous croyons que nous sommes l'église véritable de la fin des temps Mais dans les actes des apôtres, il y a quelques questions que nous devons résoudre Nous devons savoir, ce n'est pas l'homme qui veut parler lui-même en langue Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait parler en langue Si on n'est pas touché par l'Esprit-Saint, l'homme ne peut pas parler en langue Et c'est un point important Comme nous avons dit, si nous allumons une bougie La flamme ne va pas bouger s'il n'y a pas de vent qui souffle Et il en est de même, notre langue ne va pas vibrer si le Saint-Esprit ne descend pas sur nous C'est un point important, il faut le connaître Quand nous lisons les actes chapitre 10 Verset 46 Acte chapitre 10 verset 46 Qui a entendé parler en langue et exalter Dieu Certaines personnes disent cela Ici, on ne nous parle pas seulement de parler en langue Mais on nous parle aussi d'exalter Dieu Donc ces personnes disent que la preuve de la réception du Saint-Esprit Ce n'est pas seulement de parler en langue Ce n'est pas forcément de parler en langue Mais aussi, exalter Dieu C'est aussi la preuve de la réception du Saint-Esprit Car pour eux, ces personnes qui ont reçu l'Esprit Saint C'était des païens Autrement dit, ce sont des gens qui ne croyaient pas en Jésus-Christ Et donc, s'ils ne sont pas touchés par l'Esprit Saint Comment peuvent-ils exalter Dieu ? Nous allons analyser cette phrase Disons que parler en langue et exalter Dieu Ici, ce sont deux choses différentes Ce sont des gens qui ne sont pas touchés par l'Esprit Saint Qui font vibrer la langue Mais, exalter Dieu, on n'a pas besoin de recevoir de l'Esprit Saint pour cela Même une personne qui ne croit pas en Dieu peut exalter Dieu Exalter Dieu, l'homme peut le faire lui-même Mais la langue qui vibre, l'homme ne peut pas le faire lui-même Il faut absolument qu'il y ait le Saint-Esprit qui fait vibrer la langue Pour qu'elle puisse vibrer Alors, on va commencer par l'Esprit Saint-Esprit A l'époque, lorsque Pierre prêchait La Bible nous dit que le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient Donc, tous ceux qui écoutaient On reçut l'Esprit Saint Donc, non seulement la famille de Corneille Mais tous ceux qui étaient présents Et donc, il y avait beaucoup de monde Donc, si nous prenons le minimum de personnes On va dire 20 personnes Et donc, en même temps, c'est 20 personnes Parler en langue Ou en même temps, elles exaltaient Dieu Toutes en même temps À ce moment-là, les autres personnes présents Ne peuvent pas comprendre clairement ce qu'ils disent Car c'est quelque chose d'assez soudain Dès que Pierre a commencé à parler Ces gens-là ont commencé à parler en langue Comme dans l'acte chapitre 2 Donc, à ce moment-là, les 120 personnes qui étaient présents Qui ont reçu l'Esprit Saint ont parlé en langue Et les autres personnes autour Les entendaient parler dans leur propre langue En même temps Donc, il est possible que à ce moment-là Toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui ont reçu l'Esprit Saint Parlaient en langue Et les autres personnes qui écoutaient Entendaient aussi qu'ils exaltaient Dieu C'est-à-dire que Pierre et les six frères qui étaient autour Avec les six frères juifs qui étaient avec lui Ont compris ce qu'ils disaient Donc, si on comprend de ce point de vue-là On dirait qu'effectivement, c'est aussi la référence C'est aussi la réception du Saint-Esprit La preuve de la réception du Saint-Esprit, c'est de parler en langue Un autre point, c'est lorsque Pierre retourne à Jérusalem Il a expliqué à ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui Donc, on peut voir ça dans le chapitre 11, verset 15 Le verset que nous avons lu le matin Lorsque je me souviens à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux Comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi Donc, si nous lisons ce verset-là et aussi le verset 4, chapitre 2 Nous pouvons voir que c'était probablement aussi la même situation Il y a eu un grand vent Et ensuite, le Saint-Esprit est descendu sur ces personnes Et si on regarde la version Dans le chapitre 2, verset 4 Le Saint-Esprit descendu et se mire à parler en d'autres langues Et le fait que la langue vibre, c'est un don du Saint-Esprit Et là, il n'est pas mentionné qu'ils ont exalté Dieu Donc, si nous lisons cela, nous comprenons Que la prof de la réception du Saint-Esprit est parlée en langue Alors, nous allons voir le 19ème siècle Alors, lisons Acte, chapitre 19 Acte, chapitre 19 Nous allons lire le 6ème verset 6 Paul leur imposa les mains Et le Saint-Esprit vint sur eux Pour venir à parler en langue et à prophétiser Et donc ici, certaines personnes disent Cette fois, lorsque le Saint-Esprit est descendu Le parler en langue n'est pas la seule preuve de la réception du Saint-Esprit Tout à l'heure, nous avons déjà dit clairement Le parler en langue, c'est le Saint-Esprit Qui permet à la personne qui reçoit l'Esprit Saint De parler en langue Tout seul, cette personne ne peut parler en langue Car c'est l'Esprit Saint qui lui permet de parler en langue Et celui qui prophétise Même si vous ne recevez pas l'Esprit Saint, vous pouvez parler Donc il y a une différence Donc il y a une différence Quoi qu'il en soit Dans chaque exemple Deuxième de l'Esprit Saint-Esprit, il y a une différence Deuxième de l'Esprit Saint-Esprit Deuxième de l'Esprit Saint-Esprit Quoi qu'il en soit À chaque fois La preuve de la réception du Saint-Esprit On nous parle d'abord De parler en langue Et donc ensuite Donc prophétiser C'est peut-être ce qui se passe après Dans la Bible, on ne voit pas d'exemple Où quand il se met à prier Et en même temps à prédiquer Dans le 1er Corinthien On voit que certaines personnes Parlent à l'Assemblée en langue Ça existe Mais prédiquer au moment de la prière Ce n'est pas mentionné dans la Bible Donc ici, on peut aussi dire Que la preuve de la réception du Saint-Esprit C'est parler en langue Maintenant, nous allons répondre À une autre question C'est la fonction de parler en langue Donc Paul dit Paul dit que parler en langue C'est un don spirituel C'est un « Dieu disponible en langue Pas en langue C'est un donat 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 Comme c'est un don spirituel, tout le monde ne peut pas parler en langue Lisons 1er Corinthien 1er Corinthien chapitre 12 Chapitre 12, verset 4 1er Corinthien chapitre 12, verset 4 Il y a diversité de dons, mais le même esprit Verset 7 Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune Nous voyons à l'église que l'esprit donne des dons différents à différentes personnes Et si nous lisons à partir du verset 9 Verset 8 En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse À un autre une parole de connaissance selon le même esprit À un autre, la foi par le même esprit À un autre, des dons de guérison par le même esprit À un autre, l'interprétation des langues Ici, on nous donne que le Saint-Esprit donne différents dons à différentes personnes dans l'église Donc c'est l'esprit qui a décidé lui-même de donner à chaque personne Et quel est le but ? C'est d'apporter du bienfait à l'homme Et donc dans l'église, différentes personnes ont différents dons Et le but c'est qu'il y ait un bienfait dans l'église Pour chacun des membres Et que chacun soit édifié les uns les autres À un autre, l'interprétation des langues À un autre, l'interprétation des langues Et donc dans l'église de Corinth, il y avait une situation particulière Certaines personnes étaient touchées par l'Esprit Saint Et en même temps, l'Esprit touchait d'autres personnes Donner des dons à d'autres personnes qui pouvaient interpréter ces langues Et de façon à ce que ce soit compréhensible par les membres Et le but c'était que cela soit bénéfique à l'église Et donc on voit qu'il y a deux fonctions au fait de parler en langue Et donc c'est la première fonction, c'est la fonction de prier et de parler à Dieu Et donc c'est la prière en langue Mais dans 1er Corinthiens chapitre 12 et chapitre 14 Il y a des moments où on nous parle de parler en langue en prêchant Et ceci s'adresse à l'homme Et c'est pourquoi il y a besoin d'interprétation Lisons maintenant 1er Corinthiens chapitre 14 Nous allons lire le verset 2 1er Corinthiens chapitre 14, verset 2 En effet, celui qui En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères Alors, nous allons voir le verset 4 1er Corinthiens chapitre 14, verset 4 Celui qui parle en langue s'édifie lui-même Celui qui prophétise édifie l'église Donc à la base, la fonction de parler en langue s'adresse à Dieu et non aux hommes Et donc celui qui parle en langue, il dit dans son cœur en fait des mystères Et donc lorsque nous prions et que nous parlons en langue, en fait nous nous édifions nous-mêmes Mais comme on a dit tout à l'heure, dans l'église de Corinth, il y a une situation particulière C'est que certaines personnes prophétisaient en langue Et ils parlent en langue Et donc comment savons-nous cela ? Lisons chapitre 14, verset 26 Lisons la dernière partie du chapitre 14, verset 26 Il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il faut être édifié Tout se fait pour l'église C'est qu'il dit qu'il faut être édifié Et c'est qu'il dit qu'il faut être édifié Donc chacun a-t-il un quantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation Que tout se fasse pour l'édification Et on nous parle de langue Ensuite, une interprétation de la langue Donc on dit, si quelqu'un parle en langue à l'assemblée, il faut absolument qu'une personne interprète Et c'est ainsi que l'assemblée peut être édifiée Donc autrement dit, si aujourd'hui moi qui ne parle pas français Si personne ne traduit, je ne sais pas de quoi vous parlez Et donc si quelqu'un ne parle pas chinois non plus Et que personne ne vous interprète en français À ce moment-là, vous ne savez pas non plus de quoi je parle Alors, nous allons voir le 27ème verset 27 Si quelqu'un parle en langue, tout au plus deux ou trois Et encore chacun à son tour, qu'il y en ait un aussi qui interprète Donc pour que les personnes à l'église soient édifiées Si quelqu'un veut parler en langue, il faut le faire chacun à son tour Et Paul a aussi limité le nombre de personnes, deux ou trois Et encore chacun à son tour Et parce que si les trois parlent en même temps L'assemblée ne peut pas, ce sera inaudible par l'assemblée Et en plus, l'interprète ne pourra pas suivre non plus ni traduire Et donc Paul dit, il faut avoir un ordre Et chacun doit le faire à son tour Et si il n'y a pas d'interprète Verset 28 Si il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église Qu'on parle à soi-même et à Dieu Autrement dit, si vous parlez en langue à l'assemblée Et que personne ne peut interpréter À ce moment-là, il faut se taire Et donc à ce moment-là, qu'on parle à Dieu, donc on prie Dieu Car quand on prie Dieu en langue Et Dieu n'a pas besoin d'interprète, il comprend ce qu'on dit Et donc, d'après ce que nous avons dit, nous voyons que parler en langue a deux directions de fonction Donc la première fonction, c'est le don spirituel De parler en langue pour édifier l'église Et la deuxième, c'est la réception du Saint-Esprit Et c'est pour édifier soi-même Et donc le don spirituel de parler en langue Il y a des points importants Et donc c'est parler en langue pour prêcher ou parler en langue pour exhorter Donc cela nécessite un interprète Car cela est destiné aux hommes et à l'église Et le fait d'interprète De pouvoir interprète cette prêche À ce moment-là, les personnes sont édifiées Et cela leur apporte du bien Et donc ces points importants, c'est ce que nous avons lu dans 1er Corinthiens chapitre 12 et 14 Et ensuite, ce don spirituel de parler en langue Si les personnes veulent parler Il faut qu'il y ait un ordre Et donc suivre l'ordre qu'il y a dans l'église Sinon, ce serait le gros désordre à l'intérieur de l'église C'est pour ça qu'ici Paul dit Tout ou plus deux ou trois personnes au plus Et encore chacun à son tour Et donc ceci, c'est le Saint-Esprit qui a donné ce don à telle ou telle personne Qui a choisi telle ou telle personne Et ce n'est pas donné à tout le monde Et la réception du Saint-Esprit Et le parler en langue C'est justement De ce que nous venons de dire Et donc le parler en langue Lorsque nous recevons l'Esprit Saint C'est le parler en langue de la prière Il n'y a pas besoin d'interprète Car elle est destinée à Dieu Et le parler en langue C'est la seule preuve De la réception du Saint-Esprit Et lorsque nous parlons en langue Pendant la prière C'est de l'édification personnelle Et donc comme c'est destiné à Dieu Nous pouvons tous parler en langue en même temps Lorsque nous prions Toutes les personnes qui ont reçu l'Esprit Saint Parlent en langue Et ceci, c'est la différence C'est la différence Entre les deux fonctions De parler en langue Quand quelqu'un te dit Que les personnes qui ont reçu Pas que les personnes ont reçu Pas que les personnes ont reçu Nous devons dire que c'est vrai Donc si une personne vous dit Que le don de parler en langue Ce n'est pas donné à tous On peut leur dire qu'ils ont raison Mais ce qu'on dit Ce n'est pas d'être Ce n'est pas d'être D'être humain C'est la différence C'est la différence Et aujourd'hui Ce dont nous parlons Ce n'est pas le don spirituel De parler en langue Mais c'est la réception Du Saint-Esprit Le parler en langue Du fait de la réception Du Saint-Esprit Et c'est le parler en langue De la prière Et il n'y a pas de contradiction Entre les deux Et donc je m'arrête ici Pour cette session Prions en silence Merci pour le Saint-Esprit – Sous-titrage FR 2021